Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Alors vous voyez que notre géant ne peut pas avoir énormément d'ambassadeurs. Donc après c'est à nous de choisir vraiment quel est le plus utile. Soit on ne prend que des niveaux 1 pour être sûr de pouvoir augmenter un peu tout en fonction de ce dont on a besoin. Ou alors on spécialise énormément nos géants en prenant un deuxième ambassadeur de la forêt par exemple. Qui nous donnerait un herd aspect plus puissant et peut-être un potent aspect un peu plus important. Donc c'est pour ça qu'après c'est à nous d'essayer de voir comment obtenir les éléments au mieux. Alors est-ce qu'on va l'obtenir ? Malheureusement non. Donc c'est assez compliqué quand même d'avoir au mieux. Ici est-ce qu'ils ont ce qu'ils leur font de la technologie ? Il leur manque de la technologie. Donc tu vas refaire un peu de technologie, de la richesse. C'est peut-être pas mal. Un nouveau village a été fondé. Non mais j'en veux pas de ce village-là. Il ne me gêne ce village-là justement. Non c'était ça que je voulais. Allez, allez, allez Coco. J'ai un market qui s'est... Ah voilà, un marché qui s'est formé et il faut 120 de richesse. Ouh, c'est beaucoup ça. C'est vraiment beaucoup. Donc on va refaire des animaux et on va plutôt les monter en richesse. Parce qu'on a besoin de richesse justement. Alors ici, parce que si je me trompe ça ne va pas le faire. Normalement les deux sont complémentaires. Pourquoi il a pris de la technologie ? Ça c'est bien du quartz et de la stone. Donc ça devrait augmenter. On va avoir besoin de richesse ici. Et il nous faudrait plutôt... Alors, un hunt aspect. Hunt ici. Voilà. Et on va détruire ce village-là qui nous dérange. Malheureusement. D'accord, on ne peut pas faire ce que je veux. Dommage. Alors, de la richesse il nous faut. Ouais, il manque de temps. Mais je sais bien. Malheureusement, je sais bien. Alors normalement, il ne devrait pas trop trop monter je pense. Mais le workshop est terminé. Donc ça veut dire que si on a un workshop de terminé, on a un nouvel ambassadeur. Alors vous voyez qu'on peut le remettre sur, par exemple, le géant de la forêt. Et ça va augmenter à la fois cet élément-là et à la fois cet élément-là. Donc très important, au bout d'un moment, de choisir ce que vous voulez augmenter. Si vous voulez vraiment tout augmenter ou pas. Là, par contre, je sais qu'il me faudrait un noble aspect très important pour les mines. Ça permet de les modifier. Et donc, ce n'est pas à négliger, bien entendu. Donc c'est pour ça que je vais faire ce choix-là. Eux, est-ce qu'ils vont rester gridis ou pas ? Parce que j'aimerais qu'ils ne le soient pas, justement. Ça serait plutôt agréable. Alors, un grand porc de commerce est maintenant disponible. Alors, il faut 50 et 50, 90 de nourriture. On ne les a pas. Alors, on va faire de la nourriture. Encore quelques poissons. Ça devrait augmenter. Voilà, on obtient encore du poisson. Et je vais même peut-être en faire encore un petit peu ici. Histoire de pouvoir monter encore la nourriture. Ça va augmenter la richesse. Donc, ce n'est pas vraiment ce que je voulais. La richesse, on en a assez. Par contre, ce village-là, il n'évolue pas trop. Et c'est un petit peu gênant. Alors, on va leur mettre quelques animaux, je pense. Eh bien, ils sont plutôt bien avancés. Donc, on n'a pas trop à se plaindre. Vous voyez que le village du désert a 300 de prospérité. On est déjà à plus de 120. Donc, là, c'est plutôt bon. Un succès déverrouillé. Pourquoi ? C'est lequel, celui-là ? Trade route. D'accord, on a réussi à monter tout ce qu'il faut au niveau des marchés. Donc, ça, c'est plutôt bon. Alors, un géant du désert. Eh bien, le désert, le désert. Ça pourrait augmenter ceci. Greater aspect. Bof. On n'a peut-être pas besoin de ça. Qu'est-ce qu'on a besoin ici ? Du hunt aspect. Potent aspect. Est-ce que ça peut s'augmenter ? Oui, je pense. Et ça pourrait être très utile. Donc, on va l'augmenter. Allez, viens chercher, s'il te plaît. Et ici, il leur faut de la nourriture encore à 90. Donc, là, ça devient un peu plus compliqué. Attendez, si j'augmente ça. Voilà. On a eu quand même un peu plus de nourriture. Donc, on est passé à 74. Et ici, il nous faut 90. Bon, on va essayer après de refaire des fruits de ce côté-là. Il me faudrait de la forêt. Malheureusement, la forêt, ce n'est pas vraiment ce qu'il nous faut. Ils n'ont pas vraiment ce qu'on veut. Et c'est un peu gênant. Alors, ce village-là se développe plutôt bien. Je vais essayer encore quelque chose d'augmenter encore. Puisque le Predator Aspect ne fonctionne pas trop mal. Si je mets un Predator Aspect comme ça. Si je fais ça, on passe à 17 ici. Alors, ça, c'est plutôt pas mal. Et s'il vient encore augmenter. Voilà, on a les 91. On a vraiment tout ce qu'il nous faut pour ce village-là. Finalement, on aura peut-être le village démarré à 300 de prospérité. Alors qu'on a essayé de la forêt. Ça pourrait être pas mal, mais bon. Et ils revolent les barraques. Mais non, mais ce n'est pas ce que je veux. Je ne veux pas te donner les barraques. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas que tu partes en guerre. Donc, ce n'est pas vraiment ce qu'il te faut. Bon, il va partir en grid. Mais ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est vraiment pas ce que je veux. Je voudrais juste augmenter ce village-là tranquillement. Sans avoir à partir dans les guerres. Voyons voir si on rapporte un hunt aspect ici. Puisque c'est possible. Il faut un potent. Donc, ça va être un peu difficile, je pense. Mais on va essayer. Et si je rajoute encore des poissons. Donc, on aura peut-être le village qui va avoir les 5 niveaux de poissons. Là, on n'aura pas fait grand-chose. On peut l'augmenter ce poisson-là. Non, on ne peut pas. Ce village-là est vraiment magnifique. Je l'aime bien. Il est vraiment joli. Le village en bordure de mer. C'est vraiment un village très joli, je trouve. Ici, on a un marché. C'est pas mal. On pourrait augmenter pas tellement le grid. Je n'ai pas envie d'augmenter le grid. Par contre, on va lui mettre un peu d'éléments. Et on va pouvoir monter, je pense. On va faire un noble aspect. Non, ça c'est quoi ? Pour chaque... S'il y a un autre quartz, on gagne plus. Oui, pour l'instant, on va se laisser comme ça. Il faudra augmenter ce village-là. Ah, ils ont construit une deuxième. Alors, voilà. L'élément assez important, c'est qu'au bout d'un moment, les villages peuvent avoir plusieurs projets. Donc, vous voyez qu'ils ont fini le workshop qui est l'élément le plus élevé dans ce niveau-là. Et maintenant, ils en construisent un deuxième et ils veulent une banque. Alors, la banque demande à ce qu'il y ait plus de richesse qui est utilisée par rapport à ce qu'ont tous les autres villages. Donc là, ils sont à 103, mais malheureusement, ce village-là est à 120, donc il leur faut beaucoup plus de richesse. Et ils demandent 300 de richesse. Alors, c'est énorme quand même. Et 70 de nourriture. Alors là, on va avoir un peu plus de mal, je pense. Mais il va falloir essayer d'obtenir tout ça. Alors, est-ce que tu es où ? Et là, malheureusement... Ah ! On aura donné plus de richesse. Ah, voilà. Lui, il est construit. Alors, il nous faut le géant des marées. Alors, il montrerait quoi ? Il peut faire de nouveaux animaux, apparemment. Il peut créer des grands animaux directement et monter le Heard Aspect. Parce qu'ils en ont tous deux, donc celui-là est forcément pour le géant de l'eau. Allez, viens là, mon géant de l'eau. On va augmenter. Alors, je vais voir si ça modifie le potent Heard Aspect. Ça peut être important de vérifier ce genre de choses. Alors, le potent Heard Aspect, vous voyez, est passé en premier. Maintenant, il est à 67%. Et le greater Heard Aspect est passé à 33%. Donc, apparemment, maintenant, on a plus de chances d'avoir des animaux qui soient meilleurs. Donc, on va voir un petit peu si on peut augmenter des choses. Alors, les poissons, apparemment, pas vraiment. Mais, vous voyez qu'il est possible, maintenant, de développer d'autres choses. Et on va peut-être voir le Heard Aspect. Il faudrait passer en potent Aspect, si on peut. Voilà, on augmente ici. Faire attention qu'il ne soit pas griddy, ce village-là. La banque, il leur faut de la nourriture aussi. Eh bien, vu qu'on a des animaux, on va essayer de leur faire de la nourriture, justement. Voir un petit peu ce qui pourrait être bien pour les animaux. On va faire des animaux ici. Et on va voir si on obtient des grands animaux tout de suite ou pas. Alors, comment fonctionne ce village-là ? Si je fais ça, on gagne moins d'or. Au moins, on a augmenté le village. Et on peut les monter en mine de sel, avec un potent noble aspect, que je n'ai pas pour l'instant. Ils ont perdu un petit peu d'or. Ce n'est pas trop grave encore. Et ça, on pourrait augmenter, avoir plus de nourriture, si on place... Je vais placer, par contre, ceci. Voilà. Et ceci. Et comme ça, on passera 5 de nourriture sur 5 cases. Donc, 25 de nourriture. Ça peut être pas mal. Et un peu... Pas trop de richesse, mais beaucoup de technologie. Comme ça, je pense que ça devrait les maintenir à un niveau plutôt acceptable. Vous voyez qu'ils ont en plus des mines différentes. Donc, ce village-là, qui est vraiment pas mal, je trouve. Le tapis, il faudra un hunt aspect. Est-ce que je l'ai en potente ? On va essayer, voir ce que ça apporte. Alors, ça apporte surtout de la nourriture et de la richesse. Mais ça peut être pas mal. Eh bien, on n'a pas eu de potent aspect. Pourquoi ? On a juste un laisseur et il nous faudra un potent directement. On ne l'a pas et il ne veut pas. Bon. Alors, on a le Blazed Furnace. Donc, deuxième construction pour ce village-là. Où lui, il va... Un four, tout simplement. Il va demander de la nourriture. Vous voyez, en fonction de ce que vous mettez sur le territoire, vous allez avoir des projets différents. Donc, très important d'essayer de varier vos projets pour que les habitants construisent en fonction. C'est pour ça que c'est un peu gênant que le village de la forêt demande chaque fois des baraques parce qu'il faudrait que je lui rajoute, je pense, de la technologie pour faire en sorte que les villages-là ne partent pas toujours avec sa baraque qui est un peu plus gênante et qui me cause des problèmes au final. Donc, c'est plutôt gênant. Le sédateur, je crois que ça porte de la technologie. Donc, c'est pas mal. On a un nouveau village qui s'est fondé. Ce village-là pourrait être pas mal. Il pourrait peut-être nous donner les... les membres de... qu'il nous faut pour... il nous faut des nouveaux ambassadeurs de la forêt. Donc, ça pourrait être pas mal. Non, c'était pas celui-là. C'était pas un prédator. C'était un laisseur. Donc, c'est plutôt ça qu'il nous faudrait ici. Et ils veulent un grenier. Alors, ils veulent de la nourriture pour l'instant. Ils en sont qu'à 8. Donc, c'est pas beaucoup. Eh bien, on va leur faire ça, justement. Ah, non, on peut pas. Bon, ici. C'est parti. Toi, c'est pour la technologie. Tu es assez bon en technologie. Donc, ça peut être pas mal. On va être technologie richesse. Et ici, il nous faudrait... un iguane. un iguane qui pourrait rapporter de la technologie. Donc, il faut un prédator aspect. Enfin, quoi qu'ils leur veulent, ils veulent de la nourriture. Et ça sera un taspect. Donc, on va rester là. Oh, ce village-là est en train de partir à la guerre contre Manwood. C'est le village qui est juste à côté, je crois. Ah, ça, c'est dommage. Il ne faudrait pas que ce village-là parte à la guerre. S'il vient trop griddy, justement. Ça, c'est un peu dommage. C'est à eux qu'il faudrait baisser, justement. On va faire comme ça. On va baisser leur richesse, justement, pour ne pas qu'ils viennent trop griddy. Puisque c'est vraiment pas ce qu'on veut. Alors, ici, tu me fais un leaf aspect. Et tu viens ici, ensuite, faire un hunt aspect sur celui-là. C'est dommage qu'ils partent à la guerre comme ça. Le problème, c'est quand les villages ont trop de marqueurs de guerre, après, c'est vraiment pas bon. Il faut de la technologie, il faut de la richesse. La richesse, ils sont bientôt, mais on va enlever ce village-là qui pourrait être un peu trop dangereux pour nous. Je pense qu'il y a trop de différences au niveau de la richesse et de la technologie ainsi que de la nourriture. Et c'est pour ça que ça vient à se battre. Bon, ils ont gagné leur guerre, c'est déjà pas mal. Mais voilà, on change un petit peu pour éviter les problèmes. Non, ça, c'est que de la nourriture. Il nous faut de la nourriture. Oui, il nous en faut 50. Donc, on va plutôt faire de la nourriture de cette façon-là. Ils auront leur 50 de nourriture ici. Ils vont manquer un peu d'or, mais je n'ai pas envie qu'ils viennent trop grigis. Ce n'est pas vraiment ce que je recherche. Donc, on va éviter. Et là, il faut quoi ? Un Sismic Aspect ou un Crystal Aspect. Est-ce que j'ai quelqu'un qui a un Crystal Aspect ? Personne. Et le Sismic Aspect, je ne l'ai pas. Donc là, c'est un peu plus gênant. Il faudrait que le village s'étende un peu de là. Ça nous arrangerait. On va voir si l'aurore boréale peut soigner le village. Ça pourrait être pas mal puisque ce village-là, vous voyez qu'il est assez détruit et il ne faudrait pas qu'il le soit plus. Ce n'est pas dans notre intérêt. bien entendu. Ici, on a la technologie. Il nous manque de l'or et de la nourriture. Ceci. Est-ce qu'on pourrait y augmenter ? Non, on ne peut pas. Il faudrait faire des mines de sel. Je pense qu'il y a... Tu sais. Tu sais. Je pense que notre sugarne est Tu sais.